Aujourd'hui, il est venu le temps de vous parler d'une suite d'aventures horribles, cruelles et surtout désastreuses. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne vous rendez pas encore compte de ce qui vous attend en regardant les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Venant directement de l'imagination fertile de celui qui se fait appeler Lemony Snicket, Les désastreuses aventures, c'est une série de 13 livres qui narrent l'histoire de Violette, Klaus et Prunille. Trois enfants qui, après avoir perdu leurs parents dans un incendie criminel, se retrouvent balottés de tuteur en tuteur et forcés à vivre des aventures de plus en plus désastreuses. Tout en essayant tant bien que mal d'échapper au conte Olaf, un acteur raté, narcissique et machiavélique, qui veut mettre la main sur eux et surtout sur la fortune que leur ont laissé leurs parents. Ce dernier tentera de nombreux stratagèmes pour les récupérer, en se déguisant, mentant, tuant et en élaborant des plans de plus en plus absurdes. Et les orphelins, dotés de compétences particulières, d'ingéniosité et d'un grand sens de la logique et de l'observation, se rendront vite compte qu'ils pourront surtout compter sur eux-mêmes pour échapper à ces situations délicates. Car ce n'est pas les adultes qui vont vraiment les aider. Tout le monde semble ne pas voir les déguisements et les agissements catastrophiques du conte. Cette nouvelle adaptation, via Netflix, amène un vent de fraîcheur, d'absurde et une réalisation originale qui nous surprend toujours un peu plus. Les acteurs remplissent parfaitement leur rôle attribué, les enfants jouent de manière sincère et touchante, autant qu'on a l'impression de voir les personnages prendre réellement vie, et le conte Olaf, joué par un Neil Patrick Harris au meilleur de sa forme, jongle parfaitement entre le registre comique et le cruel. En plus d'adapter au plus près tous les romans, la réalisation s'est aussi permis quelques ajouts, qui donnent une dimension originale et exclusive. A noter que Lemony Snicket fait aussi partie des scénaristes, et a donc pu participer à donner un nouveau souffle à cette adaptation qui est réellement très réussie. Laissez-vous embarquer si vous supportez, et si vous êtes assez courageux, par ces désastreuses aventures, car vous ne vous rendez pas encore compte de la tournure que cela va prendre. A demain ! Sous-titrage ST' 501